Depuis le 16 avril, le 9e salon international de printemps se tient à Saint-Hybar. Cette exposition est organisée par le Cercle des Arts Plastiques des Monédiaires. Michel Lecomte, vice-président du CAPM, nous explique le but de l'association. C'est vulgariser la peinture dans le milieu rural. Les gens à la campagne, ils peignent peut-être beaucoup chez eux, pour eux, et ils n'ont pas l'occasion de s'exposer. Une occasion saisie par 16 exposants, membres du CAPM, mais pas que. En effet, deux invités d'honneur, Xavier Besson, sculpteur, et Agnès Dorthu, peintre, étaient accompagnés de Léo Vanderlich et Rémi Demestre, deux jeunes talents. Des jeunes talents que le CAPM recherche activement pour renouveler l'association. Et en ce week-end ensoleillé, le public était présent dès le début de l'après-midi pour observer la diversité d'œuvres et de styles. L'exposition reste à Saint-Hybar jusqu'au 1er mai, en proposant des activités diverses tout au long de la période. L'exposition s'affichera début juillet au Lonsac, pour le Salon d'été, avec de nouveaux artistes et de nouvelles œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...